La Banque Centrale Européenne a décidé hier de stopper ses mesures de soutien monétaire en mettant fin à des années de rachat d'actifs et a annoncé qu'elle relèverait en juillet ses taux directeurs pour lutter contre l'inflation, ce qui n'était pas arrivé depuis plus de dix ans. Annoncée à l'issue d'une réunion du Conseil des Gouverneurs, délocalisée pour l'occasion à Amsterdam, ces décisions largement attendues marquent un tournant historique après des années de politique d'argent pas cher et abondant. Alors que les autres grandes banques centrales ont déjà amorcé le resserrement de leur politique monétaire, les grands argentiers européens ont l'intention de relever les taux directeurs de 25 points de base lors de la réunion en juillet avant une autre hausse en septembre selon le communiqué de l'institution. Il s'agira de la première hausse de taux depuis mai 2011. La BCE a également fait part de ses prévisions d'inflation puisque la croissance de la hausse des prix est attendue à 6,8% en 2022, 3,5% en 2023 et 2,1% en 2024. Malgré un contexte économique dégradé en raison de la poursuite de l'épidémie de Covid et le déclenchement de la guerre en Ukraine, l'emploi salarié a continué à augmenter au premier trimestre en France, porté essentiellement par le tertiaire marchand en ratérim. Entre fin décembre 2021 et fin mars 2022, il a progressé de 0,3%, soit 78 700 postes supplémentaires, selon des statistiques publiées ce jeudi matin par l'INSEE qui confirme en mieux l'estimation provisoire d'il y a un mois. Au total, au premier trimestre 2022, l'emploi salarié dépasse de 2,9%, son niveau d'un an auparavant, soit une progression de 750 500 emplois. Près d'un cinquième de cette hausse s'explique par le dynamisme des contrats en alternance, notamment en apprentissage, toujours selon l'INSEE. Le dynamisme est tel que depuis la réforme de 2018, il a amené une révision statistique d'ampleur, l'institut comptabilisant 240 000 emplois supplémentaires de fin 2019 à fin 2021. Et quid de la suite ? Aujourd'hui, l'INSEE n'a pas publié de prévision, contrairement à l'UNEDIC, qui s'est livré à l'exercice en actualisant ses prévisions financières. Mercredi dernier, pour l'association paritaire qui gère le régime d'assurance chômage, la progression de l'emploi va connaître un faux plat d'ici à 2024. Le pouvoir d'achat des ménages français devrait se contracter en moyenne de 0,8% cette année du fait de l'inflation, prévoit l'observateur français des conjonctures économiques, l'OFCE, malgré les mesures de soutien déjà déployées ou annoncées par le gouvernement. Avec une inflation estimée en moyenne à 4,9% sur l'année et une croissance économique ramenée à 2,4%, cette contraction du pouvoir d'achat va peser sur la dynamique de reprise à travers la faible dynamique de la consommation des ménages. Selon l'OFCE, pour s'adapter à cette perte de pouvoir d'achat, les ménages vont surtout encore freiner leur consommation, qui a déjà reculé de 1,5% au premier trimestre, malgré la forte épargne accumulée par certains foyers durant la pédémie de Covid-19. Avant de poursuivre notre émission, je vous propose un rapide coup d'œil sur la séance d'hier à Paris. L'indice parisien qui a fini la journée dans le rouge pour la troisième séance consécutive, le CAC 40, qui a cédé 1,4% à 6 358 points après les annonces de politique monétaire de la BCE. Pour combattre l'inflation dans cet environnement sol, les utilities finissent la journée dans le vert à plus 1,99%. Elles sont principalement portées par EDF, qui sur fond de rumeurs de nationalisation s'est adjugée 6,32% à 8,61 euros. Selon les échos, la nationalisation d'EDF figure parmi les priorités du nouveau gouvernement. Après les élections législatives, aux côtés de l'inflation et de la réforme des retraites. Le reste de la Côte parisienne a trouvé un élan négatif. Les principes au repli sont à mettre au passif des matériaux de base qui ont reculé de 2,38%, de la tech qui a marqué le pas à hauteur de 1,93%, des biens de consommation qui ont flanché de 1,7% et de l'énergie qui a abandonné 1,42%. Dans le détail, les principaux mouvements à la baisse sont à l'oeuvre chez Eramet, qui plonge de 7,04%, de Solutions 30 qui finit à moins 4,03% et de CGG qui a lâché 5,51%. On va marquer une première pause et comme je vous l'annonçais, nous ouvrirons le bal de nos invités avec Antoine Quesada. A tout de suite sur Téléfinances. 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 Téléfinances.